Charles Edrich, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous avez les salutations de Didier Bovard, que vous connaissez aussi ? Oui, oui. Pour lui, c'est plus... Oui, alors on va aller vite, parce que c'est vrai qu'on a un tout petit peu de peine à vous entendre. Alors, Charles Edrich, vous êtes quelque part dans le désert de l'Atacama. Tout d'abord, comment se passe votre périple ? Ah ben, pour l'instant, on me peut mieux, donc je suis à un tiers du parcours. Précisément, je suis dans un petit village, c'est le petit village le plus sec du monde, il s'appelle Sinaoubois, 200 habitants, et il n'a jamais plu depuis 22 ans. Et je suis en train de faire le plein d'eau, donc je suis en totale autonomie, mais je fais le plein d'eau dans un petit... Paradoxalement, il y a un petit rio qui coule dans ce village qui vient de la cordillère des Andes, donc. Et je fais le plein d'eau, je prends 80 litres d'eau pour les prochains 500 kilomètres. D'accord. Ah ben voilà, c'était prévu ou c'est un petit peu une chance ? Non, 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 c'était prévu, donc j'ai reconnu le désert d'Atacama, donc il y a quelques semaines, et je connais absolument tous les points d'eau. Alors sur la première partie, je n'avais pas de problème d'eau, il y avait 4 ou 5 oasis, donc ça, c'était super. Et là, par contre, là je suis sur, on va dire, une partie clé du parcours, là j'ai plus d'eau pendant 500 kilomètres. D'accord. Alors quelle idée, Charles Idriche, rapidement, de partir à nouveau pour une aventure, et une aventure comme celle-là ? Moi, tout, à partir du moment où je suis sur une montagne, en mer, sur la banquise, ou dans le désert, ben tout me plaît, et en plus, tant qu'il y a un record ou une première à la clé, donc c'est la cerise sur le gâteau, ben c'est le cas, pour l'instant, l'Atacama, ça ne s'est jamais traversé en autonomie complète, donc là j'ai un chariot, charge maximum 150 kilos. Voilà, et puis le début de votre parcours n'était de loin pas plat, c'est pas le désert comme on l'entend. Alors oui, donc la première partie a été extrêmement compliquée, pas trop prévue, parce que je n'avais pas repéré, j'avais reconnu la partie que je vais avoir devant moi, mais pas la partie initiale, il y avait des canyons très très profonds, avec des montées, j'ai aucune possibilité de ne pas descendre dans le canyon, et avec des montées type, ben pour ceux qui connaissent, pour les Suisses qui connaissent, un peu type montée depuis Martigny sur le col des Montailles, donc avec des pistes, des camions, c'est la transaméricaine, enfin c'était terrible, avec mon chariot, charge au max, ça c'est maintenant derrière moi, maintenant devant moi, c'est vallonné, mais il n'y a plus de côte terrible. On le disait tout à l'heure avec Didier Bovard, vous partez, vous marchez, là en l'occurrence aussi, pour une bonne cause, il y a besoin aussi pour vous aventurier de ne pas être finalement, j'allais dire un petit peu égoïste, de penser plus loin, de penser à la planète, de penser à les bonnes causes ? Bon alors ma motivation numéro 1, ça reste quand même l'aventure et les expéditions. Le meilleur exemple, au départ j'ai démarré avec le Dakar Moto, on ne peut pas dire que ça soit, disons, je suis passionné, ce n'est pas quelque chose qui a une image extraordinaire. Par contre, ce que j'ai noté, c'est qu'à partir du moment où on est en pleine nature, à un moment on est forcément touché par l'environnement, par la pollution même visible simplement. Donc forcément, par la suite, on en parle et on essaie de faire passer le message. Voilà, donc là par exemple, en parallèle de l'expédition, il y a des jeunes, des banlieues là, qui vont venir faire un 6 000 mètres, donc l'Icancavour, dans le désert de l'Atacama, et c'est des jeunes, bon la pollution pour eux, l'écologie, tout ça, c'est des jeunes qui sont déscolarisés, c'est le cadet de leurs soucis. Maintenant, à partir du moment où on les met en pleine nature, sur des aventures à leur portée, donc ça va être dirigé par Bernard Muller, avec qui j'étais au sommet sur l'Everest, très vite, très très vite, ils se disent, oui, une nature propre, c'est quand même plus sympa qu'une nature animée. Alors par exemple, Tidagoua, là je peux faire un lien direct avec l'environnement. Alors il faut savoir que dans le désert de l'Atacama, il y a des mines. Ces mines polluent gravement les quelques rios, les quelques petits oeillis qu'il peut y avoir, et polluent avec des choses pas très sympas, type arsenic ou mercure. Donc là, par exemple, bon, il faut, cette eau, je vais la boire pendant quelque temps, mais il ne s'agit pas de la consommer régulièrement pendant des années. Effectivement. Merci beaucoup, Charles Edrich, d'avoir passé quelques minutes en notre compagnie, de nous avoir accueillis dans votre désert, dans votre aventure. On va peut-être, sans doute, vous retrouver d'ici à la fin de votre traversée du désert d'Atacama. Bonne suite, bonne journée, bonne marche. Bonne journée, je marche la nuit. Oui, c'est vrai, il fait trop chaud quand même. C'est un plaisir, merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada